Ce matin, on s'est réunis au niveau du centre de santé d'Ossoui dans le cadre des activités de lutte contre les cancers gynécologiques et plus spécifiquement les cancers du col de l'utérus. Nous sommes revenus essentiellement sur les mesures préventives en mettant l'accent surtout sur la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans, comme l'a édicté le programme élargi de vaccination du Sénégal. Nous avons convié les enseignants du département, les Bajonogor, les Relais, qui sont les acteurs principaux dans cette lutte, notamment dans le volet sensibilisation et qui, sans eux, ce serait un peu difficile pour nous d'atteindre les objectifs, les indicateurs et même les performances qui nous sont fixées par le niveau supérieur. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui est très grave parce qu'elle tue, elle est très grave parce qu'elle est très nombreuse. C'est une maladie qui est fréquente et qui atteint les femmes le plus souvent en âge de procréation et même quelquefois jusqu'à un âge avancé. Donc c'est une maladie qui, pour la guérison, est très difficile si elle atteint des proportions un peu élevées. Mais si on fait le diagnostic précoce, si on fait le dépistage de façon précoce, il y a de fortes chances de guérison. Mais si le diagnostic est tardif, les complications sont nombreuses et quelquefois dévastatrices. Donc d'où l'intérêt vraiment d'emprunter tous les moyens de prévention dont nous disposons, non seulement la vaccination, mais aussi le dépistage précoce de ces lésions précancéreuses. C'est très dommageant qu'on en arrive là à avoir vraiment des rumeurs, des fausses informations qui circulent et qui font état du fait que ces vaccins sont dangereux pour la population, sont dangereux pour nos filles, sont dangereux pour nos petites soeurs. Moi, en tant que voie autorisée, je tiens à rappeler à la population que tout médicament qui est introduit au Sénégal, en tout cas, il a fait l'objet de vérifications, de tests. Et puis avant cela même, il a eu une autorisation de mise sur le marché qui fait que ce médicament-là peut être utilisé de façon sûre. Et on est également sûr que ce sont des médicaments qui sont très efficaces pour vraiment venir en aide par rapport aux maladies qu'on lutte. Les rumeurs, ça ne manque pas, mais il faudra toujours maintenir le cap de la sensibilisation, de la communication pour vraiment amener les populations à avoir la bonne information. Aux populations également, on les appelle vraiment à se rapprocher des services compétents, ne pas se fier aux rumeurs ou bien aux messages qui circulent dans les réseaux sociaux à gauche et à droite pour vraiment essayer d'avoir une influence négative sur ces stratégies de vaccination. Parce que depuis des années, depuis plus de 100 ans, on sait que la vaccination constitue une stratégie de prévention qui est très efficace, mais qui est très sûre depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir remettre en cause les vaccins que nous introduisons pour nos filles, pour nos petites soeurs. Parce que ça relève un peu de la mauvaise foi de venir informer les populations, les parents, les élèves, comme quoi que c'est un médicament qui est dangereux, qui n'est pas efficace et qui, quelquefois même, ils disent que ça donne une baisse du taux de fécondité. Vous voyez ces allégations-là qui sont très graves. J'amène déjà peur, en tout cas, la population de façon générale. En tout cas, tout ce qui est porteur de voie nous aide à vraiment faire passer les bons messages, comme quoi que ce sont des médicaments, ce sont des vaccins qui sont sûrs, qui sont efficaces et qui ont fait l'objet de contrôles avant même que ça ne rentre dans le pays et qui continuent également de faire des contrôles réguliers pour vraiment essayer de mettre notre population dans une santé apparente, dans une très bonne santé.